Aller partons au Canada, plus précisément à Québec, retrouvé Philippe Dubois qui avait eu la gentillesse de répondre à quelques questions avant les élections fédérales qui se sont tenues hier. On va être précis puisqu'on va parler de chiffres et les choses peuvent légèrement bouger. Nous sommes actuellement en France 17h36, nous sommes le mardi 21. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors tu n'as pas veillé trop tard finalement ? On s'attendait à une longue soirée. La soirée était longue mais on a su relativement tôt qui allait former le gouvernement. Au final c'est Justin Trudeau qui regagne le pouvoir de façon minoritaire. Et donc les journalistes ont eu le plaisir de titrer tout ça pour ça parce que finalement il a précipité cette élection fédérale et on est quasiment au même niveau avec les mêmes forces en présence. Et voilà. On se rappelle son pari. Il voulait aller chercher la majorité des sièges en déclenchant une élection anticipée. Au final il n'a regagné qu'un député de plus au moment où on se parle. Et donc il est à 158 députés en chambre. Ça lui prenait 178 députés pour avoir la majorité des sièges. Et lorsqu'on regarde la distribution des autres partis, on est presque en fait un copier-coller de ce que la chambre était avant les élections. Donc après 600 et quelques millions de dollars, on se retrouve avec les mêmes forces en présence. Ça c'est une bonne nouvelle et c'est bon pour l'économie. On a bien imprimé du papier pour rien. Il voulait être majoritaire. Là il va devoir de toute façon toujours combiner et trouver dans l'opposition un nombre de voix suffisante pour faire avancer ses lois. Et voilà. Parce que, bon, il y a deux aspects importants. Pour les lois ordinaires, celles qui ne nécessitent pas ce qu'on appelle la confiance de la chambre, c'est-à-dire la majorité des députés, bien il peut tenter de les faire adopter et si c'est rejeté, c'est rejeté, bon il ne pourra pas faire avancer son agenda, mais les conséquences ne seront pas terribles. Pour les questions dites de confiance, par exemple, l'adoption du budget, là où il faut absolument qu'il y ait une majorité de voix en faveur ou sinon le gouvernement tombe et le pays replonge en élection, il risque d'y avoir des rondes de négociation avec certaines oppositions pour aller chercher les quelques voix qui lui manquent. Donc ça pourrait ressembler à, par exemple, le Bloc québécois où le nouveau parti démocratique demande certaines mesures en échange de leur vote pour le budget. Ça n'a pas finalement beaucoup l'arrangé, cette décision de précipiter les élections à nouveau ? Il va devoir se justifier d'avoir plongé le pays en élection en pleine pandémie pour au final ne pas avoir remporté son pari et ça, ça va le suivre. Mais en même temps, pour nous, ça nous assure une certaine stabilité parce qu'il n'y a pas un parti d'opposition qui va vouloir renverser le gouvernement et le gouvernement va se garder une petite gêne aussi pour déclencher des élections anticipées. Donc probablement que, est-ce que le mandat de quatre ans va être mené à terme ? Les statistiques démontrent que c'est généralement rarement le cas lorsqu'on est minoritaire, mais assurément pour les prochains mois, voire les deux prochaines années, on ne devrait plus avoir d'élection fédérale. On avait évoqué ensemble le sujet des écologistes et des populistes. Est-ce qu'il y a eu une percée ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Alors, les Verts ont réussi à conserver deux de leurs sièges. La chef n'a pas été élue dans Toronto Centre, c'est la circonscription, mais il y a quand même deux députés Verts qui ont été élus. Un en Ontario, un en Colombie-Britannique. Donc on voit que c'est assez diffus comme distribution géographique. Mais c'est une défaite crève-cœur pour le Parti Vert qui espérait faire des gains. C'est un parti qui gagnait ou qui semblait gagner en popularité depuis les dernières élections. Pour ce qui est des populistes, le Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, aucun élu. Maxime Bernier a été encore une fois défait dans son bastion de Beauce au Québec. Par contre, un peu plus de 800 000 votes quand même, ce qui en fait une force politique importante. Là, on parle de 5 % des votes. Et au Canada, pour être invité au fameux débat des chefs, qui est une plateforme importante pour diffuser son message, ça prend 5 % des votes. Donc M. Bernier s'inscrit dans la dynamique politique canadienne. On rappelle que vous êtes dans un système parlementaire. Le premier ministre que nous, on connaît, le visage un peu de la politique canadienne, Justin Trudeau, reste donc premier ministre. Et le chef d'État, il faut le rappeler, ça reste la reine d'Angleterre, puisqu'on est dans le Commonwealth. Et voilà, nous sommes une monarchie parlementaire. La chef d'État, c'est Élisabeth II, représentée aussi au Canada par la gouverneure générale, qui agit comme chef d'État. Mais bon, en pratique, c'est Justin Trudeau, c'est le chef de gouvernement qui contrôle l'agenda politique. Et l'intérêt pour un chef de gouvernement canadien, c'est d'avoir la majorité des sièges, parce que lorsqu'on contrôle et l'exécutif et le législatif, il n'y a pas grand-chose qui nous arrête, finalement. En France, on a eu des longs, longs, longs débats pour le mariage homosexuel, par exemple. On a toujours le débat, on n'a toujours pas avancé sur une loi pour la fin de vie. Est-ce que dans les prochaines grandes étapes, est-ce qu'il y a des évolutions dans le pays qui sont prévues? Des grands rendez-vous sur de nouvelles lois, sur une avancée? C'est-à-dire qu'on a eu, bon, la dernière du genre était la légalisation du cannabis depuis l'arrivée de Trudeau en 2019. Il faut rappeler que le palier fédéral au Canada n'est pas le palier qui touche les gens au quotidien. C'est d'abord les paliers provinciaux, les premiers ministres des provinces, particulièrement au Québec, qui contrôlent ou du moins qui ont une incidence sur la vie quotidienne. Donc, au fédéral, on va attendre de voir ce que Justin Trudeau prévoit. Mais dans cette campagne-là, il n'y a pas eu d'enjeux, comme vous venez de nommer, qui ont été saillants, qui ont été très présents et qui semblaient susciter des débats. Au contraire, même le parti le plus à droite, le Parti conservateur, s'est recentré, justement, pour actualiser un peu ses positions face à certains enjeux sociétaux que l'on considère maintenant comme acquis. Il n'y a plus un Parti conservateur contre le mariage gay, par exemple, ou contre l'avortement. Même s'il reste quelques députés d'arrière-banc qui ont des positions un peu tranchées, mais qui restent marginales dans le jeu politique. Très bien. Ça, c'est fait pour ces élections. Les résultats sont quasi définitifs. Et vous enchaînez directement au Québec avec les élections municipales. Et voilà, parce que les élections municipales sont à date fixe. Donc, M. Trudeau était venu un peu brouiller les cartes en mettant, lui, ses propres élections pendant la pré-campagne municipale. Le résultat, c'est que l'élection fédérale s'est conclue hier, mais les élections municipales au Québec ont commencé le 17 septembre. Donc là, on enchaîne avec la campagne municipale. Dans toutes les municipalités, simultanément au Québec, les gens vont aller voter pour un maire ou une mairesse, ainsi que les membres de leurs conseils municipaux. Par contre, dans les autres États, ça ne va pas être en même temps. Ce ne sont pas des dates qui sont similaires. On rappelle que c'est quand même un grand pays, le Canada. C'est un grand pays, c'est un pays qui est décentralisé, puis les municipalités en sont un bon exemple. Les villes sont de compétence provinciale, c'est-à-dire que c'est chacune des provinces qui gère son système municipal comme il l'entend. Et c'est pour ça qu'au Québec, toutes les élections municipales ont lieu simultanément. Mais qu'en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta, c'est d'autres systèmes avec d'autres dates. Philippe, merci beaucoup. Non seulement c'était très clair, mais en plus c'était passionnant à écouter. J'espère te retrouver la prochaine fois qu'il se passe quelque chose d'important au niveau politique. Toujours un plaisir, merci beaucoup. Merci à toi. Les Français parlent au français Stéréochique Radio En direct à midi, en rediff à minuit